Bonjour à tous. Après 60 ans, il devient plus fréquent de perdre l'équilibre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes âgées rencontrent souvent des difficultés à se stabiliser ? Que se passe-t-il dans notre corps à mesure que nous vieillissons ? L'équilibre, que nous considérons souvent comme acquis, repose en réalité sur un système complexe de coordination entre le cerveau, les muscles et les sens. Est-ce simplement une conséquence naturelle du vieillissement, ou y a-t-il d'autres facteurs sous-jacents qui jouent un rôle ? En vieillissant, plusieurs éléments peuvent affecter notre capacité à rester en équilibre, comme une diminution de l'acuité visuelle, une faiblesse musculaire ou des problèmes neurologiques. Comment pouvons-nous préserver notre mobilité et éviter les chutes ? Il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes de troubles de l'équilibre et à explorer des techniques efficaces pour améliorer la stabilité, renforcer les muscles et développer la proprioception. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour assurer un avenir plus surréactif ? Ne manquez pas la onzième raison, l'une des plus surprenantes et souvent ignorées. Regardez jusqu'à la fin pour apprendre des techniques efficaces afin de renforcer votre stabilité et améliorer votre qualité de vie. Pourquoi l'équilibre décline-t-il avec l'âge ? Cela résulte d'une combinaison de facteurs physiologiques et neurologiques. En vieillissant, nos systèmes sensoriels, moteurs et cognitifs se dégradent progressivement. Le système vestibulaire, situé dans l'oreille interne et essentiel pour maintenir l'équilibre, se détériore, diminuant ainsi la sensibilité au mouvement et à la position. Des maladies comme la dégénérescence maculaire et la cataracte peuvent également affecter la vision, qui joue un rôle clé dans l'équilibre. Les muscles, les articulations et d'autres parties du corps s'affaiblissent aussi, réduisant notre capacité à réagir rapidement et efficacement face à un déséquilibre. Le système nerveux central peut perdre en efficacité, affectant ainsi la capacité à maintenir l'équilibre, augmentant les risques de chutes et de blessures chez les personnes âgées. C'est pourquoi les exercices de renforcement musculaire et d'équilibre sont essentiels pour atténuer ces effets. Voici 12 raisons pour lesquelles vous pouvez perdre l'équilibre après 60 ans. 1. La sédentarité, cette menace silencieuse prive le corps de sa mobilité. Le manque d'activité physique, particulièrement chez les plus de 60 ans, est un facteur majeur de perte d'équilibre et de mobilité. L'inactivité prolongée entraîne une diminution de la masse musculaire, de la souplesse et de l'endurance. En effet, les muscles qui ne sont pas régulièrement sollicités s'atrophient et s'affaiblissent, rendant plus difficile le soutien du corps. Un mode de vie sédentaire peut également entraîner une prise de poids et accroître le risque de chute. Le manque d'exercice affecte également le système cardiovasculaire en réduisant l'efficacité de la circulation sanguine et la capacité du corps à réagir aux changements de position, comme se lever rapidement. Il est donc essentiel de rester actif pour préserver sa mobilité et son équilibre. La marche régulière, les étirements et les exercices de renforcement musculaire sont cruciaux pour contrer les effets de la sédentarité. Adopter un mode de vie plus actif améliore l'équilibre et contribue à une meilleure qualité de vie, permettant aux personnes âgées de maintenir leur indépendance et de participer aux activités quotidiennes en toute sécurité et confiance. 2. Carence en vitamine B12 Ce nutriment essentiel peut faire défaut à mesure que nous vieillissons. La vitamine B12 est indispensable au bon fonctionnement et à la production des cellules sanguines. Cependant, son absorption peut diminuer avec l'âge, entraînant une carence souvent discrète. Une carence en vitamine B12 peut provoquer divers symptômes, comme des engourdissements, des picotements, des troubles de la marche, de la mémoire et de la concentration, ainsi qu'un engourdissement des mains et des pieds. Cette vitamine joue un rôle clé dans la protection et la réparation de la myéline, une enveloppe protectrice des nerfs. Une carence peut endommager les nerfs et perturber la communication entre le cerveau et le reste du corps. Elle peut aussi entraîner une anémie, réduisant ainsi l'apport en oxygène au tissu, provoquant fatigue et faiblesse. Ce déficit est plus fréquent chez les personnes âgées, notamment en raison de changements alimentaires ou de médicaments qui interfèrent avec l'absorption de la vitamine B12. Des troubles de santé comme la gastrite atrophique peuvent également accroître cette vulnérabilité. Il est donc crucial de surveiller régulièrement les niveaux de vitamine B12, de considérer une supplémentation et d'adapter son alimentation. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour éviter les complications liées à cette carence. 3. Déshydratation Ce petit oubli peut avoir de grandes répercussions, surtout chez les personnes âgées. La déshydratation peut entraîner des pertes d'équilibre. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, entraînant souvent une consommation insuffisante de liquide. Certains médicaments et problèmes de santé, tels que les maladies rénales et le diabète, peuvent également favoriser la déshydratation. L'eau est essentielle pour maintenir le volume sanguin et réguler la température corporelle. Elle favorise également le bon fonctionnement des articulations et des muscles. La déshydratation peut entraîner une réduction du volume sanguin, provoquant des étourdissements et des vertiges, ce qui augmente le risque de chute, particulièrement dangereux pour les personnes âgées. De plus, la déshydratation peut causer de la confusion, de la fatigue et de la faiblesse, compromettant davantage la stabilité. Même en l'absence de sensation de soif, il est important de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Intégrez également des aliments riches en eau comme les fruits et les légumes dans votre alimentation. Il est également conseillé d'éviter les boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine, car elles peuvent contribuer à la déshydratation. Pour préserver votre équilibre et votre santé, une bonne hydratation est primordiale. 4. Le diabète, l'impact caché sur l'équilibre et les pieds Le diabète est une maladie chronique qui peut affecter significativement l'équilibre, surtout s'il n'est pas bien géré. Il est souvent associé à la neuropathie périphérique, qui se caractérise par des lésions nerveuses au niveau des pieds et des jambes. Cela peut entraîner une diminution des sensations, des picotements et une faiblesse, rendant difficile de ressentir ses pieds et donc de maintenir l'équilibre. Le diabète peut aussi provoquer des problèmes de circulation sanguine, entraînant une mauvaise cicatrisation, un risque accru d'infection et une aggravation des affections des pieds. L'hyperglycémie, ou taux élevé de sucre dans le sang, peut affecter les fonctions cognitives et la vision, altérant la perception spatiale et la coordination. Ces facteurs supplémentaires augmentent le risque de chute chez les personnes âgées, déjà vulnérables à d'autres problèmes d'équilibre. Il est crucial pour les diabétiques de maintenir un contrôle strict de leur glycémie, de prendre soin de leurs pieds régulièrement et de porter des chaussures adaptées. Des consultations régulières avec un endocrinologue et un podologue sont également recommandées pour prévenir les complications et préserver l'équilibre et la mobilité. 5. L'hypertension, la cause cachée des vertiges au lever. L'hypertension ou l'hypotension peut passer inaperçue, mais elle a un impact majeur sur l'équilibre, notamment lors de la position debout. L'hypotension peut entraîner des vertiges et des évanouissements, un phénomène particulièrement dangereux lors des changements rapides de position, comme se lever d'un lit ou d'une chaise. Ce problème est fréquent chez les personnes âgées en raison de la diminution naturelle de la capacité de l'organisme à réguler la pression artérielle avec l'âge. Ce phénomène peut également être aggravé par certains médicaments ou une période prolongée d'inactivité. L'hypertension peut entraîner des chutes, mais elle peut aussi provoquer une sensation de faiblesse et d'instabilité. Pour mieux gérer cette condition, il est essentiel de prendre des précautions comme se lever lentement du lit, éviter les changements brusques de position, rester bien hydraté, et ajuster les médicaments sous supervision médicale. Le port de bas de compression peut également aider à améliorer la circulation sanguine. Consulter un médecin est crucial pour élaborer un plan de traitement adapté et prévenir les complications. 6. Effets secondaires inattendus des médicaments Beaucoup de personnes âgées prennent plusieurs médicaments pour traiter différents problèmes de santé. Cependant, certains d'entre eux peuvent avoir des effets secondaires qui affectent l'équilibre et la coordination. Par exemple, certains antihypertenseurs, ainsi que des antidépresseurs et anxiolytiques, peuvent causer des vertiges ou de la somnolence. La polypharmacie, ou l'utilisation de plusieurs médicaments, peut aggraver ces effets, surtout lorsque des interactions médicamenteuses surviennent. Avec l'âge, le corps traite et élimine les substances différemment, ce qui nécessite une attention particulière. Il est important que les personnes âgées et leurs soignants soient conscients de ces effets secondaires et surveillent toute modification des symptômes. Tenir à jour une liste de tous les médicaments, y compris les compléments, et la faire examiner régulièrement par un médecin ou un pharmacien peut aider à détecter d'éventuels problèmes. Dans certains cas, des ajustements de dosage ou de médicaments peuvent être nécessaires pour minimiser les risques. Cependant, il est essentiel de consulter un médecin avant d'arrêter un traitement, car cela pourrait aggraver la maladie sous-jacente. 7. Problème d'oreilles internes, un facteur d'instabilité Le système vestibulaire, situé dans les oreilles internes, joue un rôle clé dans le contrôle de l'équilibre et de la perception spatiale. Lorsque ce système est affecté, cela peut entraîner divers troubles tels que des vertiges, des déséquilibres et des étourdissements. Des affections comme la maladie de Menière, la labyrinthe et le vertige paroxystique bénin sont fréquentes chez les personnes âgées et peuvent être causées par des infections, des traumatismes ou des changements dans l'oreille interne liés à l'âge. Les troubles vestibulaires peuvent provoquer une sensation de rotation, une vision floue, et une instabilité générale, exacerbées par les mouvements rapides de la tête. Cela augmente le risque de chute et peut également susciter de l'anxiété ou une tendance à éviter certaines activités nécessitant un bon équilibre, comme marcher sur un terrain irrégulier. Les traitements incluent la rééducation vestibulaire, des exercices de repositionnement des canaux, et dans certains cas, des médicaments pour contrôler les symptômes. Il est essentiel de consulter un spécialiste de l'audition, de l'équilibre, ou un ORL pour un diagnostic et un traitement approprié. 8. Surprise neurologique, quand l'équilibre est perturbé par le cerveau Le cerveau joue un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre en traitant les informations sensorielles provenant des oreilles, des yeux, et du corps pour coordonner les mouvements. Cette fonction peut être altérée par des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, les AVC, et la sclérose en plaques. La maladie de Parkinson provoque une lenteur des mouvements et une rigidité musculaire, rendant difficile le maintien d'une position stable ou la réaction rapide à un changement de posture. Les AVC peuvent endommager les zones du cerveau responsables de la coordination motrice et de la stabilité, entraînant une faiblesse musculaire, une perte de coordination, et des difficultés à marcher. La sclérose en plaques peut causer des symptômes variés, notamment la fatigue, des troubles de l'équilibre, et des problèmes de coordination. Elle affecte la myéline qui entoure les nerfs. Ces troubles neurologiques augmentent non seulement le risque de chute, mais diminuent également la confiance dans la réalisation des tâches quotidiennes. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour améliorer les fonctions motrices. Les personnes atteintes de ces affections doivent recevoir des soins médicaux continus et ajuster leur mode de vie pour gérer les symptômes et maintenir leur qualité de vie. 9. Articulation raide, impact sur la vie quotidienne. Avec l'âge, il est fréquent de ressentir une raideur et un inconfort dans les articulations, souvent signe d'arthrose. Cette raideur peut limiter l'amplitude des mouvements et affecter l'équilibre, rendant plus difficile l'exécution des tâches quotidiennes telles que la marche ou la montée des escaliers. L'arthrose est causée par l'usure du cartilage à l'extrémité des os, ce qui peut provoquer douleur, gonflement et raideur, particulièrement dans les articulations porteuses comme les hanches et les genoux. La perte de mobilité peut amener les personnes à éviter de bouger, ce qui, paradoxalement, peut aggraver la situation. Le mouvement est essentiel pour maintenir la force musculaire et la santé des articulations. De plus, la douleur peut entraîner des mouvements compensatoires, créant des déséquilibres musculaires et augmentant le risque de chute. L'arthrose peut être prise en charge par des médicaments pour soulager la douleur, la kinésithérapie pour améliorer la force et la souplesse, et, dans certains cas, par une intervention chirurgicale. Le maintien d'un poids corporel sain, la pratique d'exercice à faible impact, ainsi que l'utilisation d'appareils d'assistance comme les cannes, peuvent aider à mieux gérer les symptômes et à améliorer la mobilité. DIX. est la faiblesse musculaire, une menace invisible pour votre stabilité. La faiblesse musculaire est l'une des causes les plus fréquentes de pertes d'équilibre chez les personnes âgées. Avec l'âge, on observe une perte naturelle de masse musculaire, appelée sarcopénie, qui peut affecter de manière significative la capacité à se mouvoir et à maintenir la stabilité. Des muscles affaiblis ne peuvent plus soutenir correctement les articulations et le squelette, augmentant ainsi le risque de chute. Cette faiblesse peut également altérer la posture et entraîner des désalignements, compliquant davantage l'équilibre. Un manque de force dans les muscles du tronc et des jambes peut rendre difficile des actions comme se lever d'une chaise ou monter des escaliers, ce qui réduit la mobilité et augmente la dépendance envers autrui. Pour lutter contre cette faiblesse, des exercices de renforcement musculaire spécifiques sont essentiels. Des programmes d'entraînement incluant la résistance, avec poids ou bandes élastiques, et des exercices d'équilibre sont fortement recommandés pour les personnes âgées. Maintenir une bonne forme physique et pratiquer régulièrement ces exercices vous permettra d'améliorer votre équilibre, votre coordination et votre qualité de vie globale. 11. La perte d'audition, l'ennemi silencieux de l'équilibre. La perte d'audition peut également nuire à l'équilibre des personnes âgées. Le système auditif ne se limite pas à l'ouïe, il joue aussi un rôle essentiel dans l'orientation spatiale et l'équilibre. L'oreille interne, qui abrite à la fois les organes auditifs et vestibulaires, envoie au cerveau des informations sur les mouvements de la tête et la position du corps. Lorsque l'audition est altérée, ces informations sensorielles nécessaires pour maintenir l'équilibre peuvent être compromises, augmentant ainsi le risque de chute. La perte auditive rend aussi plus difficile l'identification des sons environnants, comme les bruits de pas ou d'objets approchants, qui sont cruciaux pour naviguer en toute sécurité dans son environnement. Cela peut entraîner un sentiment d'isolement et une perte de confiance dans les activités quotidiennes. De plus, la perte auditive est parfois associée à une diminution des fonctions cognitives, ce qui peut aggraver les problèmes d'équilibre chez les personnes âgées. Il est essentiel de passer régulièrement des tests auditifs, si nécessaire, de porter des appareils auditifs pour améliorer l'audition. Ces dispositifs ne se contentent pas d'améliorer l'ouïe, ils contribuent également à renforcer l'équilibre et la sécurité lors de la marche. 12. Ce que vous ne voyez pas peut être dangereux. La vision joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre et la navigation en toute sécurité. En vieillissant, il est fréquent de constater une diminution de l'acuité visuelle, souvent due à des affections comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire liées à l'âge. Ces troubles visuels peuvent altérer la capacité à distinguer les couleurs, les contrastes, ou à détecter les obstacles et les changements de surface, augmentant ainsi le risque de chute, surtout dans des environnements mal éclairés ou inconnus. Les problèmes de vision peuvent également affecter la perception des distances et de la profondeur, ce qui est crucial pour des activités telles que monter ou descendre des escaliers ou marcher sur un terrain irrégulier. L'adaptation à la lumière peut aussi devenir plus lente, rendant les transitions soudaines d'éclairage difficiles et brouillant temporairement la vision. Il est donc recommandé de réaliser des examens de la vue régulier pour réduire l'impact des troubles visuels sur l'équilibre. Le port de lunettes ou de lentilles correctement adaptées peut améliorer la situation. Dans certains cas, une intervention chirurgicale pour la cataracte peut s'avérer nécessaire afin de garantir la sécurité. Assurez-vous d'avoir un bon éclairage à domicile et d'éliminer les obstacles pouvant provoquer des chutes. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne santé, du bonheur et du succès. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada